La journée du jeudi 16 mars reste gravée dans les annales du pays. Lors du procès Ousmane Sonko m'embaignant pour diffamation, une série de manifestations a été notée à Dakar et un peu partout dans le pays. Tout a débuté quand les leaders de PASTEF a refusé de suivre l'itinéraire qui lui est tracé par les forces de défense et de sécurité pour se rendre au palais de justice. Ces heures, qui ont duré presque toute la journée, se sont soldées par plusieurs arrestations et blessées du côté des militants d'Ousmane Sonko, qui lui aussi est un de ses conseils, font partie de ses victimes. Sonko serait d'ailleurs mal en point, plus qu'hospitalisé hier. De sources médiatiques, plus de 300 personnes ont été interpellées par la police et la gendarmerie nationale lors de ces affrontements, qui ont aussi causé beaucoup de dégâts matériels. Sur sa page Facebook, le député Guimari Sagnan a dénoncé les arrestations survenues hier. Le procès en diffamation m'embaignant contre Ousmane Sonko est renvoyé jusqu'au 30 mars, mais les conséquences sont énormes. Ce rendez-vous prévu dans deux semaines pourrait aussi faire beaucoup plus mal.